Ok, donc dans la dernière vidéo, nous pouvons installer Element, donc si on va sur Incognito, nous verrons comment ça se présente, donc c'est mon client, donc Element, qui est partie de la matrice, et donc ici je peux recevoir un message, et maintenant nous allons essayer de l'utiliser avec WhatsApp, Telegram et Instagram, et c'est vraiment facile à faire, donc nous allons le vérifier maintenant. Donc je veux Telegram, WhatsApp, Facebook, je ne suis pas sûr, Instagram, LinkedIn, peut-être plus tard, en fait peut-être celui-là pour Instagram. Ok, donc pour Telegram, c'est vraiment facile, vous devez juste mettre ces trois paramètres dans votre fil de config. Donc quand je vais dans mon fil de config, j'ai apporté tous mes secrets hidden, donc ici je vais copy-paste, et je vais ici pour recevoir mon clé API. Et donc quand vous suiviez le lien, vous devez juste copier-paste les valeurs que vous voyez ici. Je ne veux pas vous montrer les valeurs, mais c'est assez facile, donc juste l'app.api.id et app.api.h. Et donc maintenant, nous voulons enlever les deux manières de communication, donc nous voulons être capable de recevoir les messages, et nous voulons aussi être capable de envoyer les messages directement de notre app, afin que nous ne devons pas aller à Telegram pour être capable de envoyer les messages. Donc je vais faire la première manière de le faire, parce que c'est la manière très facile, avec avoir un secret shared of. Donc si nous voulons ici, c'est aussi la manière recommandée, donc vraiment, ne vous compliquez pas, juste faites comme ça. Donc dans votre fil, vous avez quelque chose comme ça, donc avec telegram enable, telegram.api.id, telegram.api.h. et les deux nouveaux domaines, donc ici, si vous regardez, donc shared secret of enable, donc c'est vrai, et ici, vous mettez votre secret, donc vous générez un password, je vais utiliser un password, je vais utiliser ce commentaire dans le terminal, vous juste copiez-paste, entrez, vous aurez un secret, je ne vais pas vous montrer. En fait, dans Mac, vous pouvez juste faire une copie de pb. Ok, donc il n'existe pas, donc je ne vais pas l'installer. Si vous voulez, vous pouvez l'installer avec Boo, donc Boo install BWGN, je pense, mais je ne veux pas, en fait, je ne veux pas le faire. Donc je ne veux pas permettre d'un chat anonyme, donc je ne vais pas considérer ça, et ça aussi, donc je ne m'en ai pas. Nous allons juste faire ça, donc nous allons vous montrer plus tard. Et donc maintenant, pour WhatsApp, nous avons aussi configuré cette chose, donc ce que nous faisons, nous allons premier copier et pastier, donc cette chose dans notre fil de configuration. Donc, allons-y appeler ça WhatsApp. C'est ce qui nous permet, oui, nous voulons... Donc pour maintenant, toutes les autres options, nous ne les aimerons pas. Le backfilling est très bien, donc c'est naturellement utilisé. Et le double puppet, nous avons déjà configuré l'avant avec Telegram. Donc après, nous devons faire ça, et nous allons voir comment ça peut fonctionner. Donc maintenant, nous allons aussi configurer pour Facebook, donc nous devons juste copier et pastier cette ligne. Et là, on le fait. L'encryption, par défaut, nous n'avons pas vraiment besoin, parce que sur notre serveur, je serai quelqu'un qui peut l'accéder. Donc si vous êtes quelqu'un qui a accès au serveur, vous n'avez pas vraiment besoin d'encrypt. Même si c'est mieux d'encrypter en cas que quelqu'un puisse avoir accès au serveur, comme un hacker. Mais je pense que mes messages de Facebook ne sont pas vraiment importants, donc ce n'est pas vraiment besoin. Je veux être capable d'administrer le bridge de mon compte, donc je vais ajouter cette ligne. En fait, je veux ajouter l'encryption, parce que pourquoi pas ? C'est mieux juste d'avoir. Et pour le double puppet, c'est déjà fonctionné, donc nous n'avons pas besoin d'y faire. Et puis, on le verra plus tard. Je vais aussi configurer Instagram. Donc cette ligne est vraiment essentielle, et nous pouvons ajouter l'encryption, parce que pourquoi pas ? En fait, j'ai juste besoin de cette ligne en cas, envers de la mettre dans toutes les lignes, je vais la mettre ici, donc je vais l'adminer pour tous les bridges, et je vais l'enlever ici. Et puis, on a juste besoin de faire ça, donc on le verra plus tard. Donc, on ne va pas besoin d'y avoir, parce qu'il devait être basé sur l'autre bridge, mais c'est un peu plus tard. Donc, je suis désolé, cette matrice est vraiment plus tard, parce qu'elle est plus récente, donc on ne va pas besoin d'y avoir l'autre. Donc, maintenant, on va essayer de faire cette commande avec InstaAll. Donc, en fait, c'est celui-là, mais sans l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. C'est celui-là, parce qu'on a déjà créé. Donc, on a juste besoin de ces deux. On a juste besoin d'arrêter, donc on a quelques minutes pour tout ce qui s'est terminé. OK, on a juste fini d'installer tout, donc maintenant, on va essayer de faire ça. Donc, quand on va sur le télégram, on peut voir que nous devons envoyer un message à notre bot, comme ça. Donc, si on va ici, a new room, a new people, donc, ça va être comme ça, on va mettre un télégram, on a new domain. OK. Hello. Login. OK, donc, c'est mon matrix ID, et ici, je vais utiliser mon numéro de téléphone. OK, donc, login est successif. Et vous pouvez déjà voir la télégram que j'ai reçu. Par exemple, ce youtuber que j'ai suivi. Et vous verrez tous les messages que j'ai envoyé. Et ici, je n'ai pas besoin d'envoyer. OK, Telegram seems working now. Let's do the same for the others. So, for WhatsApp, I need to do the same, but like this. OK. Hello. Help. No, I want to login again. OK, so, as you can see, I already finished to login too. It's really, really easy. I just have to wait for someone to send me a message. It will appear here for WhatsApp too. But because with Telegram, you can receive the message, the previous messages, but with WhatsApp, I didn't do it, so I will not get the previous messages. But it is working now. Let's do the same for Facebook. For Facebook, I will send a message to this one. I guess just login. I don't want it to see my password, so I will do it this. I have to accept here. OK, so I have to use this solution to already login from my server, because somehow I cannot login with, if I try again, it will always tell me no, which is not true, because I just already do it. OK, so for the Facebook breach, it still didn't work, so maybe if I try again tomorrow, but not yet. OK, so this is the, I don't know how many times I tried to update it, but each time when I tried to login, it tells me like it's suspicious, and I have to send my password, and it still doesn't work at the end, so I really don't know what to do. Oh, by the way, you can see I got the notifications from Instagram here. From WhatsApp, I mean. So here, I can see all the direct messages I get from WhatsApp. It's in a separated home, so it's quite nice. OK, so let's try to login for Instagram. OK, so Instagram, it seems working, and I already got a message, so it was really easy, compared to Messenger. It's so, so fast. So, it seems good. OK, so we just think that we could connect to every, so not Facebook, but WhatsApp, Telegram, Instagram. You can also connect to Signal. I will try to connect to ChatGPT also, because I'm curious to see what it can do. OK, so I hope you liked this video, and if you want to see more, or you have any questions about what we did today, please send a message, or put a comment below this video, and see you again.